On va y arriver, on va y arriver. Comment vas-tu Stéphanie ? Ça va et toi ? Ça va, ça va. On est super content de te recevoir à nouveau. Merci d'avoir accepté notre second invitation. Tu as l'air d'avoir chaud. La journée a été rude. Tu sais, avec les enfants, je cours partout. J'imagine, j'imagine, j'imagine. Alors ici, dans l'émission, on t'avait reçu dernièrement. Ça a eu beaucoup de succès. Les gens ont vraiment trouvé que ton intervention était hyper inspirante. Et voilà. Et la technologie ne nous ayant pas aidé, il se trouve qu'on n'a pas su récupérer la vidéo. Donc, on espère, on espère que tu pourras nous abreuver encore de ton savoir et de ta motivation en nous parlant un peu de ton histoire. Sublime dit. Merci beaucoup. Alors, qui es-tu pour ceux qui ne te connaissent pas encore, s'il en existe encore ? Et comment en es-tu arrivée à construire Oise Burger ? D'accord. Donc, je suis Stéphanie Taki, la fondatrice de Oise Burger, qui est une chaîne de fast-food spécialisée dans les hamburgers standardisés au Congo. Donc, en RDC, on est pour l'instant à Kinshasa. On a six branches. Et comme tu l'as souviens dit tout à l'heure, même si je ne pouvais pas te répondre, on est aussi à Matadi. Et prochainement, après le déconfinement, nous nous ouvrirons à Lubumbashi aussi parce qu'on a beaucoup de gens là-bas. Voilà. Donc, j'ai fait des études qui n'ont rien à voir dans ce que je fais aujourd'hui. J'ai fait des études de langue étrangère appliquée. J'ai une maîtrise en LMA. Voilà. Mais c'est parce que quand j'étais étudiante, j'ai commencé à travailler pour Bernard Arnault, LVMH, chez Sephora. Et j'ai eu l'opportunité, comme je parlais plusieurs langues, d'évoluer, d'aller ouvrir pour eux, de faire partie de la start-up team de Sephora à Dubaï. Chose que j'ai acceptée. Et c'est là où j'ai appris vraiment à développer des projets, à apprendre dans ce qui est en management, développer une marque, un concept. Donc, j'ai travaillé plusieurs années pour eux. Là-bas, j'ai ouvert pas mal de magasins. J'ai été débauchée par Victoria's Secret, le groupe Limited Brands. J'ai fait la même chose pour eux, mais là, au Canada et à Dubaï. Et on voulait m'envoyer que j'aille faire la même chose en Turquie. Là, j'ai dit stop. J'ai fait tant que je pense à moi et que j'arrête de créer des concepts pour les gens et que j'en crée un pour moi. Donc, en arrivant en Afrique, c'est vrai que je ne pensais pas du tout à la bouffe. Mais quand je suis arrivée, j'ai vu qu'il n'y avait aucun fast-food. Fast-food comme nous, on le connaît. Donc, ma cousine arrive. J'arrive un soir à la maison. J'ai ma cousine. J'en ai marre de manger des matembedés, tout ça. J'ai envie d'un burger. Elle me dit « Oui, mais il y a McDo ici, chez McDo. Il y a McDo où ça? » Elle me dit « Il y a un McDo à magasin. » Je dis « Ok, d'accord. Si il y a un McDo, on y va. » Donc, on y va. Et là, je vois. Qu'est-ce que je vois? Je vois… Enfin, on arrive à la place, tu sais, à un magasin, là. Et elle me dit « Est-ce qu'il faut qu'on marche un peu? » Je me dis « Mais où est-ce qu'elle m'emmène, mon Dieu? » « Mais il fait noir, là. Je vois que McDo va venir dans un endroit comme ça. C'est un peu bizarre. » Et finalement, on marche, on marche, on marche. Et elle m'emmène. Elle me dit « C'est ici, McDo. » Je fais « Il est où, le McDo? » Elle me dit « Ben, c'est ça. » En fait, c'était une dame qui vendait des sandwiches avec steak et des omelettes et tout. Et c'est ça qu'ils appelaient McDo. Je me dis « Waouh, c'est ça, le McDo, quoi. » « C'est ça que vous appelez McDo. » « Ah non, 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 on ne parle pas du Ben. » Et là, je me suis dit qu'il y avait vraiment une opportunité d'affaires parce que si j'étais seule chez moi un soir à 20h et que je n'avais pas envie de manger africain, que j'ai grandi en Europe et que je connais le McDo et le goût du fast-food, je pense qu'il y a pas mal de gens qui devaient ressentir la même chose que moi. Et je me suis dit « Voilà, je la tiens, mon opportunité d'affaires. » J'ai voulu d'abord contacter McDonald's, faire un peu une franchise avec eux. J'ai vu que ça coûtait vraiment cher. Je me suis dit « Écoute, ma cocotte, tu as développé des concepts pour les gens. Tu sais le faire. Tu as fait des campagnes marketing qui ont généré des millions de dollars. Tu peux faire une entreprise avec ton thème couleur. Mets-toi juste assise. » Et neuf mois après, Wasburger, le premier Wasburger, était né. Et de fin de compte, c'est pour ça qu'on a quand on continue et tout. C'est vraiment inspiré de ce que j'ai appris chez les autres, donc j'en serai toujours reconnaissante, pour pouvoir mettre en action chez nous. Et c'est d'ailleurs ce que je recommande aux gens à la diaspora, parce qu'on a la chance d'être à l'extérieur et de voir un peu comment ça se passe et de travailler pour des entreprises internationales et qui ont cette chance de pouvoir savoir ce que c'est que développer des concepts et s'adapter au monde de demain. Donc, c'est important de revenir à un moment donné et de partager cette connaissance avec nos proches ici et faire développer notre pays. Excellent. Et je ne savais même pas. Et chaque fois que je t'écoute, il y a toujours des trucs nouveaux. C'est vraiment impressionnant. J'ai essayé de modifier la sauce un peu pour que ça soit un peu plus gourou. Oui, oui, oui. Il y a une sauce que tu ne dois pas modifier, c'est celle du Big Oise. Parce que ça, elle est trop bonne déjà. Elle est trop bonne. Je crois qu'on me tue. Ah oui, oui. Moi la première. Parce que tous les ingrédients sont inventés de cette sauce. Ah oui. Justement, comment est-ce que tu fais pour... C'est ça. Comment est-ce que tu fais pour avoir de l'excellence dans... Enfin, je les ai goûtées, j'étais fan. Donc, comment tu fais pour avoir toujours les mêmes goûts et le même niveau de qualité, quel que soit le wasp dans lequel on va, quelle que soit l'heure à laquelle on va, quoi qu'on prenne comme menu. Comment tu fais ? Alors, déjà, c'est la standardisation. Et pour répondre à ce souci de standardisation, comme nous n'avons pas encore au Congo des usines, comme en Afrique du Sud ou en France, à qui on donne sa recette, on valide le goût et nous mette ça en bouteille. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On a un dosage bien précis et c'est une seule personne. Pour tous les wasp, bien entendu, pour tous les wasp, même ceux de ma dadi, qui fait la sauce. La sauce est faite et qui est servée pour une semaine. Ça tient très bien une semaine au près. Donc, chaque semaine. Donc, en fait, c'est un poste. Et là, justement, comme on est à cette oise, on se disait, ah ben mince, là, il va falloir ajouter une deuxième personne parce que le goût... À un moment donné, ouais. À un moment donné, ouais. Il faudra qu'on essaye de former quelqu'un. Donc, on avait mis quelqu'un sur son aile pour qu'il commence déjà à le former. Mais pour qu'il n'y ait pas de problème de goût, c'est la même personne qui fait la sauce. Parce qu'on peut connaître la recette du pône doux, mais si... Moi, ma mère, quand elle fait le pône doux, c'est jamais la même chose que quand c'est ma grand-mère ou quand c'est moi. Et je sais reconnaître quand c'est ma mère, je sais reconnaître quand c'est ma noudou qui a cuisiné. Enfin, tu vois, il y a cette petite touche. Mais ça reste le pône doux, tu vois. Mais très important dans un souci de fidélisation du client. Le client, quand il vient, il a une idée dans sa tête de ce qu'il va manger. Et souvent, quand ils sont déçus, ils reviennent encore. Pourquoi ? Parce qu'ils ont, à un moment donné, eu un goût qu'ils veulent retrouver. Et c'est ça la magie des personnes. C'est pouvoir fidéliser à travers le goût, à travers les émotions. Donc, c'est pour garantir cette satisfaction du client que nous mettons en place un processus, pour l'instant, qui est un peu archaïque, mais adapté à nos moyens et qui fonctionne très bien. C'est la standardisation humaine. Wow. Et concrètement, comment est-ce que tu as fait ? Donc, tu avais cette idée en tête. Tu reviens de Dubaï. Tu as atterri à Kinshasa, dans ton cas. Comment est-ce que tu as fait entre le moment où tu avais cette idée en tête et le moment où tu as ouvert le premier ? Quelles ont été les embûches ? Comment les gens ont réagi autour de toi ? Et comment tu l'as financé, surtout ? Oui. Alors, ce qui est bien, c'est que je n'ai pas commencé, quand je suis revenue, je n'ai pas commencé tout de suite à Kinshasa. J'ai commencé au Gabon. Tu vois, je l'ai vu. J'avais déjà Wasburger au Gabon. Ça a bien marché. Et j'avais arrêté parce qu'il y a eu des troubles politiques. Je ne sais pas si tu te rappelles, en août 2016. Ok. Je ne savais pas. Ok. Les plus grandes entreprises sont parties, même Western Union et tout. Donc, à ce moment-là, je mets ça en stand-by et je viens à Kinshasa et je vois que là, il y a une opportunité de le faire. Donc, je prends… En fait, j'avais le choix entre prendre mon argent qui me restait et réouvrir au Gabon sans aucune certitude de comment ça allait se passer ou bien revendre le matériel, prendre ma marque et mon nom et venir tester à Kinshasa. J'avais un cousin qui travaillait à la BCDC qui m'a complètement encouragée et tout. Malheureusement, bon, il a été muté la semaine d'après qu'il m'ait dit ça en Europe. Mais il m'avait donné de très bons conseils mis en relation avec de très bons conseillers qui… Là, ça a été la course au fond, la course au financement. Mais de fil en aiguille, on me demandait de ramener un papier. J'en ramenais un, on me demandait de repasser demain. Je repassais, on me demandait de repasser dans deux semaines. J'étais là quand même le lendemain. Et je n'ai pas lâché, j'ai tenu bon de manière à ce qu'on puisse voir que je persévère et qu'au final, au fait, j'ai eu gain de cause. Et je réussis avec toute la hargne que j'avais à pouvoir obtenir les fonds qui me manquaient parce que j'avais une partie, mais pas tout, pour pouvoir dédonner mon conteneur, terminer mes travaux et avoir ma première partie de stock pour pouvoir commencer. Et tu l'as fait sans peur de ce qui pouvait se passer à Kinshasa. Parce que réussir au Gabon, est-ce que c'est la même chose que réussir à Kinshasa au niveau difficulté, mentalité ? Bien sûr, vous pouvez poser des questions dans les commentaires. Oui, c'est clair. C'est deux pays complètement différents. Déjà, c'est le franc CFA, il y a quand même une certaine stabilité. C'est pour ça que j'ai d'abord commencé là-bas. Parce que je me disais, bon, c'est le franc CFA et tout, mais au final, c'est là-bas qu'il y a quand même eu la crise politique. Et ici, il y a eu les élections, parce qu'on a ouvert début décembre, il y a eu les élections, donc il y a eu, je crois, pendant trois jours, les gens ne sont pas sortis, il n'y avait pas Internet et tout. Mais le surlendemain, nous, on a vendu comme jamais, quoi. Enfin, je veux dire, en fait, à un moment donné, je pense que, quoi qu'il en soit, on a besoin de manger. Que ce soit la pandémie, que ce soit, je ne sais pas quoi, la guerre mondiale, tout ce qui en s'ensuit, à un moment donné, l'estomac parle et il faut arriver à la pète du ventre. Donc, c'est la raison pour laquelle on est resté, enfin, je suis restée très positive et même mes banquiers, ils m'ont dit, ne vous inquiétez pas, il y a quand même beaucoup d'expatriés qui étaient là, parce que c'était ma cible principale, les gens qui connaissent Wasburger, enfin, qui connaissent les hamburgers, qui rechercheraient à un moment donné mes hamburgers et qui seraient intéressés et qui partageraient l'information autour de vous. Donc, oui, non, je n'ai pas eu peur. Je me suis dit qu'entreprendre, c'est aussi prendre des risques et en général, c'est quand on a peur de faire les choses, de franchir le pas, que derrière, il y a vraiment la vraie réussite. Quand c'est trop simple et trop facile, ce n'est pas aussi simple que ça d'avoir des bons résultats parce que tout le monde le fait. Mais il faut aller là où le puits est plus profond, là où la difficulté est plus grande, là où il y a la visibilité est la plus réduite et c'est comme ça, au fait, qu'on a des résultats parce que c'est seulement là qu'on peut faire ce que beaucoup de gens ne font pas. Après, les gens se demandent comment elles font pour réussir. C'est justement, c'est que moi, je peux avoir 200 dollars en poche, il me manque 400 dollars pour investir. Je n'ai pas les 400 dollars, mais j'ai 200 dollars, je vais mettre tous les 200 dollars pour investir parce que je crois à mon projet. Et si tu ne crois pas en ton projet, personne ne croira en ton projet. Donc, il ne faut pas croire à moitié. Je crois, je visualise que je vais réussir et que je vais y arriver. Je vois en grand et je sais que ces 200 dollars-là, je les donne parce que rien que le fait de se dire « Ah non, qu'est-ce que je vais manger demain ? » Tu ne vas pas y arriver, au fait. Tu ne vas jamais, 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 jamais progresser. Donc, je pense que c'est ça. Ne pas avoir peur de prendre des risques, c'est la première des choses et le premier conseil que je donnerai. Et si tu devais donner un deuxième conseil à une personne qui souhaite se lancer ou autre, que ce soit dans le secteur du food ou dans n'importe quel autre secteur, en particulier en RDC, quel serait ce conseil ? Moi, je dirais qu'aujourd'hui, il faut vraiment apprendre de cette pandémie, vraiment se renseigner sur les métiers du futur et surtout revoir le business model par rapport à l'automatisation, la robotisation qui va se mettre en place dans les jours qui viennent. La distanciation sociale va rentrer dans les mœurs. C'est un peu comme quand il y a eu l'attentat du 11 septembre aux États-Unis. Après, les voyages n'ont plus jamais été les mêmes. On n'a plus jamais eu accès au code PIC de la même manière et ça ne changera plus. Donc là, il va y avoir des mesures qui vont se mettre en place. On ne sait pas encore lesquelles les différents gouvernements sont en train de s'allier. Il va y avoir beaucoup de travail à domicile qui vont se mettre en place, de télétravail, de distanciation. On va vraiment éviter un maximum les groupes et favoriser les vidéoconférences, les vidéospectacles. Ça va rentrer dans les mœurs de nos petits gens, de nos enfants de demain. Ce n'est peut-être pas ce que nos grands-parents auraient souhaité ou connu, mais nous aussi, ça va être difficile comme ça l'a été quand on a changé du franc à l'euro en France, par exemple. Mais aujourd'hui, moi, ma petite-fille, si tu lui donnes un euro ou bien six francs, elle va dire, mais qu'est-ce que tu me fais avec tes six francs ? Donc, vraiment être avant-gardiste et garder ça en tête, favoriser une grande place pour la fintech, pour tout ce qui est tech-away, digitalisation, parce que c'est vraiment l'avenir de demain. Ok, ok, ok. Alors là, on a déjà une autre question. J'essaye de la récupérer ici. Hop, hop, hop. Donc, c'est une ripat revenue de août 2018 qui veut lancer une entreprise, mais elle se sent perdue par rapport au côté administratif. Elle se demande par où commencer. Elle est à qui ? Ok, le côté administratif, c'est très simple. Donc, il suffit d'aller au guichet unique. C'est vraiment très bien fait. C'est pour ça que ça s'appelle le guichet unique. Et il vous donne tout ce que vous devez faire comme côté administratif. Et après, il faut juste leur demander aussi le contact d'un fiscaliste, ou si elle en connaît un, qui, selon le secteur d'activité et le statut de la société qu'elle aura opté de créer, lui dira quelles sont toutes les taxes et le calendrier de taxes qu'elle aura à payer toute l'année. Et c'est une entreprise nouvelle, une industrie qui ne se fait pas encore au Congo. Elle aura même la possibilité, grâce à, avec son fiscaliste, de faire un dossier à l'ANAPI pour l'exonération de l'IBP et de la TVA pour les trois premières années. C'est ce que Weisberger a fait. On peut faire. Même si son entreprise, enfin, même si ses investissements sont de moins de 10 000 $ ? Parce que je sais qu'il y a un seuil à l'ANAPI. Il faut quand même avoir un seuil. Il faut quand même avoir un seuil. En général, si c'est une personne qui se pose des questions sur l'administration, c'est que je pense que l'investissement est quand même conséquent. Tout à fait. D'autant que c'est 10 000 $, pas nécessairement dans les trois premières minutes, mais sur un certain délai. Donc, oui. C'est un grand marché. Donc, c'est de l'art de pas vite. Même quand on vend des alimettes, on peut très vite les faire. Oh oui. Oh oui. Même quand on vend des pins. Mais... Donc, de manière générale, tu as l'air de beaucoup t'adresser aux enfants. On le voit dans ta promotion. Je regardais les publications dernièrement du compte OISE. On voit des gosses en jouer un peu partout. Est-ce que c'est facile de faire de la publicité de manière générale pour les enfants ? Ou bien c'est vraiment comme n'importe qui, n'importe quel autre public ? Alors, non, c'est pas assez facile que ça parce qu'il faut vraiment se mettre... Moi, j'appelle ça dans la peau de l'avatar client. Et notre avatar, là, c'est un enfant. Donc, ça fait une petite fille, un petit garçon. Donc, il faut se mettre dans sa tête et savoir qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'un enfant veut ? Qu'est-ce qu'il importe quand il vient chez Wasburger ? Donc, c'est par rapport à ça. On va faire nos publicités, nos publications avec les moyens du Congo. Bien sûr, si on serait en Europe, on aurait beaucoup plus de balles à notre fusil. Mais en tout cas, là, c'est une chose qui est très... C'est vraiment notre cœur de cible. Donc, on ne le néglige pas parce qu'on sait vraiment qu'aujourd'hui, si Wasburger existe, et même pendant cette période de confinement, c'est vraiment parce que les enfants qui sont à la maison réclament leur hamburger auprès de leurs parents. Tout à fait. Et de manière générale, qu'est-ce que Wasburger offre de particulier ? Parce que moi, je connais bien le Big Was, on connaît quelques menus, mais est-ce qu'il y a... C'est uniquement des burgers ou d'autres éléments aussi ? D'accord. On fait aussi du poulet. On a différents types d'un burger. On en a sept au menu et on a des poulet, donc des bénis de poulet qu'on appelle communément les nuggets. et différentes parties de poulet, donc les chicken, les pilons, les cuisses, qu'elles soient en buffalo ou bien en crunchy, en épicé. C'est un nouveau concept qu'on a lancé depuis mi-année dernière qui fonctionne assez bien. Donc, on a des points de vente qui sont spécialisés dans ça, juste au chicken et des points de vente comme bandale où on a essayé de mixer un peu les deux pour voir si on pouvait faire la fusion des deux concepts. Mais en général, on propose donc boulet et un burger. À la différence. Surtout. Et en ce moment, du coup, depuis le Covid, comment est-ce que Wasburger continue à servir ses clients parce que vous n'êtes pas fermé ? Ben, si on est fermé, on est ouvert juste, enfin, on fait juste des livraisons. On a un point de vente qui est resté ouvert et qui fait des livraisons. Donc, on peut toujours passer appel et commander au standard et on se fait libre. Et c'est aussi en takeaway ? Ou uniquement en livraison ? Oui, on peut aussi venir et prendre. Mais bon, en général, les gens appellent. Ils ne vont pas se déplacer. Simplement. C'est plus simple. C'est clair. Ça donne vraiment faim, tout ça. Est-ce que tu as entendu parler à l'international d'une chaîne de restaurant de fast-food qu'on ne va pas citer parce qu'on n'a d'oeil que pour Wasburger aujourd'hui. Mais une chaîne de fast-food où ils ont eu, à cause du confinement, un succès de malade parce qu'ils ont pu, au début du déconfinement, ouvrir, mais uniquement pour le pick-up. Et donc, il y a eu des fils de plusieurs kilomètres. Est-ce que… Oui, mais nous, on n'a pas de drive. Ok. Est-ce que c'est quelque chose que tu envisages ? Pardon. Ben, on va voir. On va voir. Ce n'est pas facile de faire un drive. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de l'autorisation qui vient et qui prennent en place. Il faut l'espace. Il faut que le drive soit s'occuper dans une zone de trafic. Donc, vu les prix des terrains à la Gombe ou à la sortie de la Gombe, ce n'est pas très facile. Oui, c'est clair. Mais c'est vrai que ça a toujours été, au fait, quand j'ai fait Kine Plaza, je ne sais pas si tu le rappelles, mais il y a une porte vers l'extérieur et une espèce de couloir comme ça. L'objectif, c'était de faire un drive à ce niveau-là. Oh non. Il y a pas mal de problèmes avec la Sinelle qui ont refusé parce qu'ils ont dit qu'il y a des câbles qui passent en dessous et tout. Donc, ce n'est pas évident. on n'est pas... Si on rejoint parfois dans un terrain vide et tout, pour avoir un terrain vide à nous qui soit à l'autre bout, il n'y aura pas de trafic non plus et ce ne sera pas forcément facile en termes d'aménagement et d'approvisionnement et de sécurité des staffs et même est-ce que le trafic sera suffisant. Donc, c'est tout ça, en fait, qu'on est en train d'étudier mais ça a toujours été pour moi, le drive, c'est l'avenir. C'est surtout maintenant où les gens vont de moins en moins se réunir et avoir... enfin, ils vont avoir cette petite peur de... Ah, je crois qu'on a été coupés. Oui, on a été coupés. On a été coupés. Tu étais en train de dire qu'effectivement, le principe du drive-in, c'est typiquement l'avenir, surtout post-Covid. Voilà. Et que ça demande énormément de... Allez, ça demande énormément d'investissement et aussi au niveau administratif et aussi au niveau de la Snell, etc. et que donc c'était à l'étude mais il y a peut-être d'autres choses que tu envisages à cause de la survenance du Covid. Est-ce que tu as l'impression que Wasburger, avant et après Covid, ça n'a rien à voir ? Ah, on ne t'entend plus. On ne t'entend pas. Allô, tu m'entends ? Là, on ne t'entend pas. Super. Ah, d'accord. Je disais, oui, c'est tout le business model de la société qui va être reçu. Je pense qu'il y a des surpoints de vente qui vont ouvrir. Ce seront des points plus de takeaway. Même si on ne peut pas faire de drive à l'état pur, on va peut-être faire des espaces un petit espace sans forcément qu'il y ait une salle pour les gens qui vont venir récupérer leur produit. Oui, donc il y aura plus de points du genre. Et de manière générale, le secteur, parce qu'il y a beaucoup d'événements qui se faisaient à Wasburger. Oui, il y a beaucoup d'événements, mais ça, malheureusement, tant que la situation et le vaccin ne sera pas trouvé, je pense que c'est une situation globale. On ne peut pas interdire à des personnes qui fêtent un anniversaire ou un mariage ou quoi de ne pas s'embrasser, de ne pas s'écouter. Non, c'est clair. On perd à nouveau le son de ton côté. Je crois que le son diminue. Moi, je t'entends. Toi, tu m'entends. Nous, on t'entend un peu moins au fur et à mesure. Ce n'est pas grave. De toute façon, je vais reparler. il y a une autre question qui t'a été posée ici. Est-ce que les démarches sont plus compliquées pour les personnes congolaises d'origine étrangère que pour les nationaux ? Est-ce que toi, tu... Voilà, il me semblait aussi. Mais voilà, il y a toujours cette crainte que l'administration ne soit pas du tout la même. Mais officiellement, c'est la même chose pour tout le monde. Mais on a quand même constaté qu'au niveau de l'engagement d'expatriés, les règles sont légèrement différentes. Mais bon, au départ, ce n'est pas nécessairement ce qui est préoccupant. Non, je pense que c'est... C'est pas... Quand on est expatrié, il y aura peut-être un ou deux baviers en plus à fournir. Mais bon, ça reste de la bavasse et en général, c'est des baviers qui sont là. Donc, c'est pas à tout. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ? Qu'est-ce que je ferais différemment si c'était à refaire ? Bonne question. Qu'est-ce que je ferais différemment ? Alors, peut-être que j'aurais moins ouvert dans la gommée. J'aurais plus... je n'aurais pas eu peur d'ouvrir à l'extérieur parce que Bandal que j'ai ouvert en tout dernier s'avère un grand succès. j'avais peur de sortir de la goutée et j'aurais commencé à sortir un peu plus vite. Ah oui, simplement plus rapidement. Et qu'est-ce qui te faisait peur au départ ? Ce qui s'est fait, c'est que Bandal c'est le septième restaurant. Donc, j'ai quand même attendu cinq restaurants avant de sortir pour aller à Madadis et après, j'ai allé à Bandal. Donc, ce que j'aurais fait, c'est qu'au lieu d'ouvrir un deuxième, j'aurais peut-être ouvert un deuxième encore, mais le troisième, je ne l'aurais pas ouvert à la gommée, je serais sortie. Je serais allé peut-être à l'inité ou ailleurs, j'aurais moins concentré les pôles dans un même endroit. Ah oui, tout à fait. Et c'est une réflexion que tu te fais uniquement à cause du Covid ou bien d'autres aspects t'ont fait réaliser ça ? C'est une réflexion que je me fais à cause du Covid parce que du coup, comme la gommée est confinée et que je suis restaurant dans la gommée, du coup, c'est un peu mal. Alors que là, si je m'étais dans les autres communes, bon, ça aurait été, on aurait fait du décor dans les autres communes. Donc, la diversification et de manière générale, qu'est-ce qui t'a empêchée d'y penser plutôt ? Qu'est-ce qui te faisait peur en dehors de la gommée ? Tu avais l'impression qu'il n'y aurait pas le public ou d'autres éléments ? Parce que c'est justement l'évaluation de mes chiffres parce que la gommée, c'est quand même 2 millions d'habitants et par rapport au panier moyen et au nombre de visiteurs que nous avions, nous voyons que nous étions à l'extrémité de la ville donc on s'est dit qu'on allait mettre un pôle au centre et un au milieu parce que le fast-food, c'est un business de proximité. On va manger là où c'est le plus proche du travail, là où c'est le plus proche de chez toi. Rien que sur les Champs-Elysées, je crois qu'il y a trois fast-food de la même marque qui sont à trois pas. Tout dépend de quelle route tu prends, tu vas t'arrêter au premier en fait. On s'est dit dans cette optique-là, c'était dans une optique d'optimisation de panier et de la consommation de mes clients et de fidélisation parce que pour vous, si tu travailles vers Gare Centrale, tu ne vas pas aller jusqu'à ce matin-midi pour manger. Oui, c'est vrai. Mais par contre, si tu travailles à Gare Centrale et que tu as CTC à côté ou tu as à Oise, tu vas y aller. C'est clair. On n'a pas plus de chance d'aller à Centrale à la densité dans cette réflexion-là. C'était toute une réflexion et qui honnêtement, ça n'a pas très bien marché. Ça n'a pas empêté sur le chiffre d'affaires de chacun. Pour dire qu'il y a vraiment une opportunité et un marché et beaucoup de gens qui sont au centre-ville entre 11h et 16h et à midi ils ont besoin de manger. Donc, ça c'est une bonne chose. Mais le problème, c'est que quand on a une pandémie, je pense qu'on... Oui, non, ça fout tout en l'air. Voilà, ça fout tout en l'air. Mais bon, en général, c'est une par siècle. Donc là, au prochain siècle, on ne sera plus là. Je crois qu'on ne sera plus de burger. Tu n'en sais rien. Tu n'en sais rien. Ouah, ça te survivra peut-être. Donc, McDonald's existe depuis un petit temps déjà. Mais, il y a une question justement en parlant de cette pandémie. Comment faites-vous pour survivre pendant cette crise alors que vous êtes dans l'œil du cyclone ? Ça, c'est une question de Fakir. Ah, ben, c'est très difficile. C'est très, très, très difficile. Là, on tient. mais j'espère qu'il va y avoir des résolutions très rapidement parce que là, les caisses sont en train de se vider et qui dit 7 loyers, dit 7 loyers, dit beaucoup de charges, dit beaucoup de... de... Enfin, parce que heureusement qu'on est exonérés, mais c'est très difficile. C'est très, très difficile. Mais bon, je le montre pas. C'est clair. Et puis, tu fais partie des conquérants et des battants du pays. Comme je le disais avant que tu y arrives, le succès n'arrive jamais par hasard. Et donc, quand on a eu du succès une fois, il n'y a pas de raison que ça ne se poursuive pas. Donc, s'il y a des gens qui doivent survivre à ça, à mon avis, Oise en fait partie. Exactement. On va tout faire pour, en tout cas. En tout cas, nous, on l'espère parce qu'on a faim. Est-ce que... On va faire une petite minute promo, carrément. Est-ce que tu as le numéro du téléphone, le numéro de téléphone qu'on doit former pour obtenir une livraison vite fait, là ? Oui, alors, c'est le 089 4169 470. Donc, 089 4169 470. Ok, nickel. Donc, si vous avez faim, confiné ou pas, faites-vous plaisir, faites-nous plaisir, goûtez si vous n'avez jamais goûté et re-goûtez si c'est déjà fait. En tout cas, c'est le moment, c'est l'instant de penser un petit peu à vous faire du bien et à faire du bien à tout le monde parce que ce serait vraiment dommage qu'un fleuron... Est-ce qu'on peut appeler Wasburger un fleuron de l'économie congolaise ou c'est trop tôt ? Oto, je n'irai pas ça, le Congo est-tu ? Tu es un énorme pays mais bon, on espère qu'on le saura bientôt. Mais en tout cas, oui, Was, c'est vraiment une chose qu'on a... Enfin, que moi, j'ai longtemps attendu quand j'étais petite et que j'allais à Kinshasa et que quand on a découvert que ça existait, on s'est dit mais ce n'est pas possible, il faut que ça reste. Donc, si vous ne le faites pas pour vous, faites-le pour moi, comme en déchets, ce soir, notamment ce soir. En tout cas, de manière générale, qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux entrepreneurs qui ne sont pas nécessairement dans le secteur du food pour s'en sortir par rapport à cette crise ? Alors, oui, pour s'en sortir, donc il faut limiter les coûts un maximum, limiter les coûts un maximum et essayer de voir dans quelle mesure on peut s'adapter avec la livraison, le digital, diversifier les services qui demandent le moins du moins possible, malheureusement, mais il faut prioriser la marque et éviter vraiment de couper les coûts que je dirais qui ne sont pas forcément utiles dans cette période où les contacts humains doivent être résumés, restreints aussi. Le plus possible. Donc, diminuer ses coûts pour la survie, pour passer outre. OK. Et de manière générale, puisqu'on parle de personnel et de moins de personnel, comment est-ce que tu as fait pour, comment de manière générale tu faisais pour engager, trouver des gens compétents qui allaient réaliser ta vision parce que cette restaurant, c'est pas possible si tu ne parviens pas à convertir une partie de ton équipe assez substantielle, comment est-ce que tu fais ? On ne t'entend plus. Du tout. On a une équipe de formation qui est en place en interne chez Wasberger. Donc, quand on intègre Wasberger, on passe par une semaine d'intégration, après une semaine d'immersion, après, on a ce qu'on appelle une intégration sur terrain pendant un mois. Après, le mois, c'est un stage, en fait, interne. après ce mois, on revient, on repasse un test théorique pour voir si on a acquis les concepts, les valeurs et toutes les notions nécessaires et seulement là, on est intégré à un poste de période de trois mois. C'est seulement après les trois mois qu'on est confirmé. Donc, ce n'est pas si simple que ça. Le processus est quand même assez long et il y a une semaine notamment où c'est vraiment du matraquage d'esprit et de mindset comme je dis où on parle du concept de comment ça a commencé, des valeurs à avoir et du respect des valeurs. Ça se passe d'abord en bureau et on a sur place un suivi, on a un rapport des personnes qui suivent sur le terrain au quotidien. Il y a ce qu'on appelle une checklist. Ils ont un, comment on appelle un parrain ou une marraine qui donnera un rapport à la fin du projet de la période et puis c'est comme ça qu'au final on réussit à avoir les meilleurs. Donc, notre HR aussi essaye de voir ce qu'on appelle l'évolution par rapport aux compétences de chacun donc par rapport au profil si une personne veut avoir un charisme et on voit tout de suite qu'il faut apprendre une formation leadership pour peut-être devenir assistant manager et en général on préfère les promotions à l'interne plutôt que d'emmener des personnes externes à des postes qualifiés parce qu'une personne qui a commencé comme un cuisinier ou comme une caissière sera de toute façon plus compétente en tant que manager et comprendra mieux ses équipes parce qu'elle a déjà fait elle-même le travail et on ne pourra pas lui dire ah non c'est trop difficile ah non ça je n'y arrive pas ah non ça c'est j'ai tel problème il ne sera pas on ne pourra pas lui dire n'importe quoi parce qu'il a déjà été là lui-même et il a déjà réussi à régler certains challenges donc c'est très important en fait l'évolution en interne et on a j'ai des personnes aujourd'hui qui ont commencé comme cuissières qui sont aujourd'hui directrices exécutives quoi ah oui c'est pas du début ah oui carrément donc pour te dire c'est non moi je suis quelqu'un d'assez loyal et honnête envers mes travailleurs donc il n'y a pas il n'y a pas un mois où ils n'ont pas été payés une fois ou voilà mais je préfère être honnête avec eux aussi et être triste c'est-à-dire que c'est un contrat à moi mon devoir que je vais me dire mais oui on ne t'entend plus là c'est bon là c'est mieux on a du coup une autre question pour peut-être quelqu'un qui nous a rejoint en cours de route qui demande est-ce que tu as dû faire appel au crédit pour te développer oui j'ai fait appel j'ai fait trois crédits depuis que Westberger est ok et donc chaque fois les mêmes banques t'ont fait confiance et tout malgré que tu étais en RDC les banques offrent de la confiance à certains d'entre nous est-ce que tu as l'impression que c'est ton profil qui a plu ou ton business enfin allez tes chiffres uniquement ou une combinaison des deux une combinaison des deux parce qu'on dit qu'il n'y a pas de bonne banque il y a de bon banquier donc avoir un bon banquier c'est comme un banquier si je me mets du point de vue du banquier c'est dire il n'y a pas de mauvaise banque il y a des bons clients donc c'est une question de contrat si tu domiciles tes recettes si tu fais les chiffres d'affaires que tu as demandes enfin que tu as proposé si tu fais en sorte que chaque rente réalisée est déposée chaque jour à la banque comme tu l'as prévenu si tu ramènes des factures le plus réglo possible si tu as des fonds d'audité toutes les banques au monde te suivent et une bonne relation avec un banquier il comprend une bonne relation ça ne veut pas dire seulement je dis que je rembourse le 30 et le 30 je rembourse voilà non c'est pas ça et des fois je devais rembourser à telle date je dis pas oui j'appelle je dis voilà si je ne dis pas parce que j'ai des trucs à payer ou quoi est-ce que je peux avoir deux semaines de rallonge même là par exemple là ça fait trois mois qu'on est à la maison ça fait trois mois qu'on n'a pas remboursé et ils ont mis ça en suspens parce qu'ils savent que Wasberger est des bons clients mais si par exemple on vous donne un crédit et que vous déposez une fois la recette et après vous venez après deux semaines vous ne déposez plus et après c'est la date du remboursement donc vous pourrez un prêt là vous n'avez aucune régularité et puis voilà donc c'est pas une question d'un moment donné enfin il faut faire les choses bien je veux dire il n'y a pas de mystère je veux dire il faut être professionnel il faut être professionnel et faire les choses correctement c'est-à-dire avoir un bon business plan avoir une bonne lettre avoir quelque chose qui tient la route se renseigner on a un outil aujourd'hui qui est Google qui te dit exactement parce qu'il y a quelqu'un qui s'ennuie quelque part à un moment donné sur la terre et qui va forcément penser à une chose à laquelle tu te penses comment faire en sorte que mon business soit rentable comment faire en sorte que mon banquier me fasse confiance comment faire en sorte d'être solvable il y a plein de choses comme ça qui se mettent en enfin puisque tu peux développer tout en restant le meilleur de toi-même en fait il faut juste être le meilleur c'est tout simplement c'est ça simplement c'est pas si simple tu fais la meilleure des lettres tu fais un logo tu fais le meilleur des logos tu vas voir quelqu'un tu te vends un maximum tu t'habilles le maximum donc tu te demandes d'être là à 10h t'es là à 9h30 et t'arrives pas genre 10h30 ah oui il pleuvait non mets des bottes mets un sachet fais-ce que tu veux mais t'es là à l'heure quoi il faut savoir ce qu'on veut dans la vie c'est non c'est clair c'est une question de ça moi ça me fait bien rire les gens qui disent ouais mais les banques ne prêtent pas enfin bon on sait le business principal d'une banque c'est qu'elle vit des remboursements de crédit donc si les banques ne prêtaient pas je ne sais pas de quoi elles vivraient en fait les banques elles sont riches moi si je suis riche je ne vais pas demander l'argent à une banque il faut être un peu logique je veux dire c'est pas non mais c'est vrai c'est juste non c'est vrai je veux bien quoi c'est vrai à ton avis qu'est-ce qui explique que les gens ont l'impression que les banques ne prêtent pas c'est justement parce qu'ils se confondent bon c'est vrai qu'il y a certaines banques ici aussi où il y a pas mal de j'ai entendu personnellement moi je n'ai jamais eu affaire à ça mais il y a beaucoup de corruption au Congo où on t'emmène pour avoir un crédit il faut je ne sais pas donner 10% ou 20% ou 50% même du prix enfin c'est un peu c'est un peu compliqué quoi donc du coup ça démotive donc moi personnellement enfin quand on fait les de toute façon ils savent à qui ils proposent ce genre de choses tu arrives avec un dossier pro on va pas avec un business plan bien clair disant que voilà j'ai besoin de 30 000 1000 vont servir à ça 10 20 servira ça et tout la personne voit un business plan comme ça il ne peut même pas te demander 10 tu dis ok papa tu me demandes 10 ben mêlez là-dedans on va les mettre comment on va les justifier comment simple c'est clair c'est juste en fait il faut juste être pro et tout dépend là comme je vois tout dépend du business tout à fait les banques ne prêtent pas pour financer du stock France par exemple ben si parce que 80% du stock de Wasburger vient de la France ah ouais ouais 80% du stock est importé étant donné que nous n'avons pas d'usine ici et qu'il peut faire la standardisation d'un burger et de l'image et autres donc tout arrive à qui s'il prépare simplement voilà alors je vais te poser une dernière question parce que sinon Instagram va nous couper donc tu parlais d'être le meilleur est-ce qu'il y a une personne en particulier ou un ensemble de personnes en particulier que ce soit au Congo en Afrique ou ailleurs que tu admires particulièrement dans ton secteur ou pas alors moi j'admire particulièrement Michelle Obama et Oprah Winfrey parce que ce sont deux femmes que j'adore deux femmes de caractère deux femmes noires qui ont réussi des mères de famille enfin peut-être pas Oprah mais bon elle a une histoire un peu compliquée elle mais enfin ce sont des personnes qui tirent vers l'avant et puis et c'est vraiment des modèles pour moi et d'ailleurs quand je regarde mon vision board tous les matins quand je visualise mon avenir je vis j'ai ma photo de Michelle Obama et de Barack Obama et de Oprah Winfrey avec son trophée à la main parce que je me dis que dans quelques années je veux être comme ces femmes-là je veux être comme ces femmes-là et voilà parce que j'admire vraiment leur bonté leur partage le partage qu'elles font avec les autres leur valeur et leur parcours parce que ce sont des femmes qui ont souffert qui sont pas nées avec des cuillères en or dans la bouche mais qui ont réussi malgré tout waouh et du coup j'ai désolée une dernière question pour toi maintenant pour ceux qui t'admirent bon j'espère qu'on ne voit pas que je parle de moi mais pour ceux qui t'admirent est-ce qu'il t'arrive de donner des cours de donner des conseils à un moment ou à un autre que ce soit payant ou gratuit peu importe est-ce que tu as déjà envisagé de transmettre ton savoir de manière un peu plus structurelle oui alors c'est un projet que mon mari n'arrête pas de me dire mais il faut que tu fasses ça t'aimes bien former t'aimes ceci c'est là quand j'ai fait ta petite formation et tout à ton bureau enfin il faut que tu le structures un peu plus et que tu développes là-dedans pour aider justement cette jeunesse congolaise à se développer et créer des millionnaires demain ici au Congo parce que c'est tout à fait possible leur enlever ces barrières psychologiques qui leur fait penser que c'est impossible de sortir d'une situation donnée en fait donc c'est quelque chose que je suis en train sur lequel je suis en train de travailler et qui devrait voir le jour ah super ben écoute en tout cas merci merci encore une fois pour ton temps merci à vous de nous avoir suivis si tu as un dernier mot pour la fin pardon oui oui cette fois à la seconde où je mets stop là on va enregistrer on a trouvé un plugin pour le faire même sans que Instagram nous fasse des problèmes grâce notamment à l'une de nos invitées et clientes qui est une professionnelle de ce domaine là donc on a pu lui demander heureusement donc oui cette fois-ci on va enregistrer encore désolé pour la dernière fois merci à toi merci à vous à très très vite ciao ciao Stéphanie au revoir